Musique Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, amis de presque une vie, grand merci à tous. On est tout content de vous retrouver après une bonne semaine de panne technique, là vraiment on a été au fond du trou, mais c'est pas grave, on se retrouve enfin ce soir. On va partir pour une belle soirée, ça sera ma dernière, je pense que ça va être un petit peu chaud, ça va être un peu débridé, mais c'est comme ça, c'est quasi. Allez, on va partir tout de suite pour cette soirée avec nos derniers invités, on va partir avec qui est les Wajazz ? Camille, bonsoir, prenez le micro Camille, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien. Enfant Camille ? Oui, enfin. Ça couvre en ce moment ? Bah oui, la première soirée au concert, c'est ça. C'est pas rien un festival, quel beau programme ce festival. Bah oui, c'est plein d'ambition. On a de la musique qui est arrivée du monde entier, on a vraiment pour tous les goûts, on a du local, on a vraiment... Et puis on a voulu aussi axer sur les jeunes en faisant le tremplin jaune, les ateliers de façon, etc. Et puis tout plein de choses. Et puis du local aussi. Voilà, beaucoup de groupes d'ici aussi. On a aussi des petits groupes locaux. Voilà, ils sont tous là, il y en a certains ce soir. Voilà. On va commencer à les présenter puisqu'on va parler du groupe à beaux écrits avec Nicolas, bonsoir. Non, c'est vrai, ils ont changé de place. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Dominique. Ils ont changé de place. Comment va Nicolas ? Ça va très bien. À beaux écrits, ça nous arrive d'où ça, à beaux écrits ? Alors, ça nous arrive mi Paris, mi Lyon, mi Lecaire. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Mohamed, c'est bien ça. Prenez le micro, Mohamed. À beaux écrits, c'est qui qui a trouvé le nom du groupe ? À beaux écrits, au fait, c'est notre nom de famille avec Abdallah. On est frères. Donc vous êtes les frères Mohamed et Abdallah à beaux écrits. Exactement. Et où ? La musique, elle est arrivée comment ? Elle est arrivée en co-composition à deux, en fait. Mais il y avait quelqu'un dans la famille déjà qui faisait de la musique ? Il y avait déjà... Nos parents, ils adoraient la musique, ils jouaient un petit peu. Et puis on a commencé comme ça au Caire. Ça marque et ça laisse des traces. Et puis maintenant, on habite en France tous les deux. Et où ? Donc on a Abdallah ? Si je ne me trompe pas. Abdallah, bonsoir, comment va-t-il ? Bonsoir, je vais très bien. Et où ? Vous, vous êtes de Lyon, de Paris ? Moi, j'invite à Paris parce que je suis habitué là-bas. Et mon frère habite à Lyon avec Nico aussi. Première fois à Mayotte, à beaux écrits ? Oui, première fois. Du bonheur. Des fois, on remercie Dieu. On découvrira tout à l'heure vos instruments et votre musique puisqu'on aura droit à un live. Et puis on va changer du côté de la table. On va partir du côté de John Bamba, c'est bien ça. Léo, c'est bien ça ? Non, ça a changé de côté aussi. Ça a changé de côté ? C'est pas vrai. Vous aussi ? Léo, c'est lui. La voix grave, c'est Maudiboy ? Voilà. Moi, je veux qu'on entende la voix grave. Maudiboy ? Oui. Bonjour, Dominique. Voix grave ? On fait un concours. OK. Allez, yo ! Allez, on a donc Yanis. Léo. Léo, je suis perdu. Yanis, c'est moi. Vous perdez les garçons, là. Attends, laisse-moi, je vais là. Voilà. Alors, voilà. Moi, c'est Yanis. Voilà. Voilà. Il y a mon fils. Le groupe, c'est une histoire de famille. C'est pas vrai, vous aussi ? Mais c'est familial, la musique. Voilà. Ta vie, c'est la famille. Voilà. C'est l'harmonie. Voilà. Alors, il y a mon fils, Léo. Léo. Voilà. Il y a son oncle, Christian. Que je connais pas. Que je connais pas. Tu connais depuis longtemps. Je connais pas. Il est jamais passé à Kwesi. Eh oui. Et Maudiboy, qui vient du Sénégal. Eh oui. Eh oui. Ça fait une semaine, deux semaines qu'il est là. Il est avec nous. Ah ouais. Voilà. Et vous auriez pu m'appeler. Il vient de Lyon aussi. Et vous auriez pu m'appeler. J'adore le poulet yassa. J'adore le mafé. Et j'adore les femmes. C'est dégalé. C'est justement, tu vois. Notre groupe, c'est ça. On travaille sur les saveurs. Sur les saveurs, sur les cultures, les mélanges. Tu vois. C'est voilà, quoi. C'est ça aussi, messieurs, un festival. Rencontrez des hallucinés locaux. Prenez les micros. Prenez les micros. Oui. C'est ça. D'ailleurs, c'est une surprise. Parce que, vous me dites, moi, je les connais de Lyon, en fait. C'est pas vrai. Ah ouais. On se connaissait depuis des années, quoi. J'étais là, j'étais là. Mais c'est Louis. Mais c'est Louis ou pas. C'est génial. Et là, on se retrouve à Mayotte. C'est trop bien. Et là, on se retrouve à Mayotte. Énorme. Et là, le monde est tout petit. C'est trop génial. Et le monde est petit. Oui, c'est clair. Et je suis super content de le retrouver parce que c'est un bon musicien. C'est un bon musicien. Très bon. On l'a entendu à l'échauffement, là, tout à l'heure. Ça va être du bonheur. A Beaux Écrits, ça fait combien de temps que vous tournez ? En fait, le groupe était monté cette année. Et on vient juste d'enregistrer l'album. Et du coup, on va dire que le Mayotte nous a accueillis pour nos premiers concerts. Génial. Avant même la sortie d'album. Et puis une petite télé en passant. Et puis voilà. Et puis la vie est belle. Voilà. Un horribil doménique aussi. C'est pas mal. Donc, la première fois à ce festival de jazz, votre musique est jazz ? Oui, je dirais qu'il y a une approche qui peut être jazz, mais jazz plutôt jazz orientalisé, on va dire. Enfin, fusionné. Ou justement, on essaie de chercher d'autres couleurs via nos instruments. Alors, on verra tout à l'heure vos instruments. C'est des vieux instruments. Alors, certes, ceux-là sont modernes, parce qu'ils sont d'une facture récente. Oui, bien sûr. Mais c'est des vieux instruments vieux comme le monde. Oui, voilà. Enfin, traducionaux, exactement. Voilà. On en a un, c'est un dérivé du houd. Oui, le houd et l'autre, c'est le jazz. Voilà. Et alors là, ici, dans la région, on en a pas mal de ces instruments-là. OK. Eh oui, au Mozambique, ça, il n'y a pas de problème. Vous vous envoyez voir les violons dans Zibar, vous aurez la réponse et ça sera que du bonheur. Et donc, pourquoi faire un groupe ? Ça vous a pris tous les deux, les frangins ? Déjà, ça fait, franchement, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans qu'on n'habite pas dans le même pays, comme moi, il est parti en France. Quand tu avais 18 ans, moi, j'avais 14 ans à peu près. Et puis, je suis venu aussi en France. Vous êtes originaire, tout à l'heure, je ne sais pas. Du Caire. Yes. L'Egypte. L'Egypte. La île. Un autre berceau de la musique. Oui, oui. Et du coup, ça faisait 8 ans qu'on n'habite pas au même pays et qu'on a eu la chance, en fait, de jouer ensemble. Non, mais après, on comprend. En Egypte, vous êtes nourri à Oum Kalsoum ou ce genre de choses. C'est votre construction, tout ça. Oui, bien sûr, c'est le fond musical qu'on a eu au Caire. Quelle beauté. Allez, vous êtes là ce soir pour le festival Yéli Ouadjaz. Camille, comment il se passe ce festival ? Parce qu'il a démarré, on devait faire la promo depuis quasiment 8 jours. Comment il a bien démarré ? Alors, il a bien démarré avec les chorales scolaires qui a eu lieu jeudi dernier. Il y avait 350 élèves qui participaient. Donc voilà, ils étaient fiers de présenter leurs travaux de toute l'année. Il y a eu un petit concert ring pour eux de deux musiciens, duo Bossa et Nono. Et ensuite, ça a fait un autre spectacle le lendemain, le vendredi soir. Donc là, c'était de la danse contemporaine. Donc c'était pour amener une touche d'originalité. Il faut oser. Voilà, c'était intéressant. C'était une expérience intéressante. Et ensuite, hier soir, il y avait la conférence de musicologie par Bosseur. Jean-Yves Bosseur qui anime aussi les ateliers de création. Et voilà, donc ça aussi, ça s'est très bien passé. C'était très intéressant. Il y avait pas mal de corrélations avec la danse contemporaine. Ça va continuer ce soir. Ce soir, les premiers concerts musicaux. Demain soir et le 1er juillet. Ce soir, on est de quel côté ? Alors, moi, je suis... Ce soir, alors me semble-t-il que je dise pas de bêtises, on est à la croisette. Ah oui, d'accord, de quel côté ? Voilà, on est à la croisette pour ce soir. Ce soir, ce sera jazz de l'océan Indien. On aura Yous et MBR Project. Il y a Yous, MBR Project et il y a un autre groupe. Ouais. Voilà, mais c'est pour venir. Et ouah, c'est donc à la croisette. Bel endroit à la croisette. Ah, super. Pour chanter les pieds dans l'eau, les garçons. J'espère que vous allez y jouer. Ils y jouent là-bas, la croisette ? Oui, demain. C'est que du bonheur. L'océan Indien, les pieds, voilà, c'est la température idéale. Voilà, juste pas tomber. Et encore, et encore. Et encore qu'on a quelques sirènes très atterrantes. Allez, et on continue avec Demain, le 30, on sera du côté de la MJC d'Homme Gombani à 14h pour Rhythmo Féminin avec Shana Tina Magali et Edouard. Voilà, Duo Bossa en fait, c'est leur nouveau nom. Ça a changé pendant l'organisation. Et voilà, Shana Tina. Shana Tina, alors Shana c'est une très jeune chanteuse. C'est Shana. C'est Shana. Voilà, alors j'avais le doute, c'est Shana que l'on connaît à Mayotte. Oui, on la connaît et là elle est accompagnée par un groupe M5 qui joue aussi le dimanche après-midi. Quelle belle voix. Et voilà. Il y aura quelque chose derrière. Voilà, et Tina aussi, c'est une très grande voix qui est accompagnée aussi par M5. Et Magali et Edouard qu'on a reçus ici, nous avaient même fait un petit live magnifique, c'est de toute beauté bien sûr. Ambiance. On part en Amérique du Sud un peu là. C'est un peu le style. Voilà, Amérique du Sud, Antilles, etc. Et puis donc, on aura le tremplin musical aussi. Voilà, ça c'est à 16h30. C'est le concours des jeunes. Voilà, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est à la MJC d'Amconvany. Et donc voilà. Et demain soir, à la croisette à 20h, ce sera la soirée des maîtres. Voilà. On ira de l'Orient à l'Océan Indien. On sera avec un MBR Project. Voilà. Et c'est messieurs de nos écrits. Donc voilà, ça va être que du bonheur. Et puis on retrouvera aussi toujours du côté de la croisette le 1er juillet, on retrouvera à 14h dans l'après-midi donc un hommage à Régis Gisavo avec M5 et Jumamba. Voilà, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Voilà, et puis le 1er toujours, ce sera en soirée du côté de la CHM à Zahoudzi, en Petite Terre, au Club de Voile. Ça sera à 20h, une soirée tempo, voix, cordes et rythme, avec les gagnants du Tremplin Jeunes, bien sûr. Voilà. Que l'on va découvrir demain après-midi. Et donc on retrouvera Shana, à Beaux-Écrits, qui seront en Petite Terre. Ça va les garçons, d'une île à l'autre, il faudra faire un titre un jour, d'une île à l'autre, obligé. Et puis on y retrouvera MBR Project. Et tout ça est au prix de 14 euros l'entrée, c'est cadeau. Voilà, et il y a des passes aussi, si on veut faire plusieurs soirées, si on en fait trois, deux. Et pour en savoir plus, on a toujours l'adresse info.ilewa.gmail.com. Les garçons ! Alors, Jumamba, comment ça s'est créé cette formation ? En fait, le nom, c'est Jum Bamba. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu, ça fait Jum, mais sinon c'est Jum Bamba. Ouais, Jum Bamba, alors ? Non, c'est pas Jum, c'est Jum. C'est Jum ? Voilà, le Jum, voilà. D'accord, Jum Jum. Voilà. Voilà, Jum Jum. Donc tu vois, déjà, dans le nom même, le nom, il est rythmé. Voilà. Tu as les trois sons des tambours. Tu as le Jum, la basse, le Bamb, le Bédium et le A. Tu vois, Jum Bamba, c'est le rythme, tu vois ? Si tu chantes, Jum Bamba, Jum Bamba, Jum Bamba, Jum Bamba. OK, ça y est, c'est le sourire, c'est la joie, le bonheur. Voilà, déjà, le nom du groupe, c'est ça. Et aussi, parce que c'est mon nom aussi. Voilà, je m'appelle Yanis Chambit, Jum Bamba. Avec moi, il y a Christian Djembe Fola. Et nous, ce qu'on va faire, nous, on va faire une fusion sur la musique traditionnelle de l'Afrique, de l'île de la Réunion, mélanger le Maloya, la musique de Mayotte et la musique d'Afrique. Et après, on secoue très fort. Et après, on secoue tout ça. Et on boit un grand coup. Voilà, voilà. Le coup est décalé aussi. Voilà, ça fait une bonne sauce. Maudiboy, il y aura aussi de la musique sénégalaise un peu. Oui, il y aura de la musique sénégalaise. Tu arrives à glisser des choses, toi ? Oui. Tu fais quoi dans le groupe ? En fait, moi, je suis percussioniste et danseur. Et voilà. Et voilà. Et voilà, danse. Donc, là, il y aura du sabah en percussion. Et pour le festival, pour ceux qui viennent, venez voir, parce que vous allez voir un peu de danse africaine, c'est sûr. Donc, voilà, c'est sûr. Donc, là, on est en train de travailler sur ça. Et depuis que je suis arrivé, ça fait trois semaines. Chris, toi, comment tu as atterri dans cette aventure ? Toi, tu es un homme de toutes les aventures. Ben ouais, comme tu vois, d'homme comme toi. Tu vas en aventure aussi, là, bientôt. Toujours, 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 toujours en aventure. Ben depuis, nous, on a grandi ensemble avec le boss, là. Donc, on se retrouve ici. C'est mon grand frère, quoi. Écoute, moi, ce que je vous propose, vous avez déjà écouté les abos écrits ? Non. Vous ne les connaissez encore pas ? Non. Avec son frère, non. Eh ouais. Ben les garçons, moi, je vous propose, c'est que vous vous rapprochiez de vos instruments. Et puis, on va partir pour un petit live. En tout cas, on rappelle, ils seront là, bien sûr, pour ce festival de jazz. On va les retrouver donc du côté de la croisette Les Pieds dans l'eau. Et puis, on va aussi les retrouver du côté de la CHM. Ce sera pour le 1er juillet. Vous, c'est très percu. Oui, oui, voilà. Parce que j'ai vu que vous aviez amené les percus. Donc, tout à l'heure, on aura du bruit. Ça va être, oui, voilà. De jambé, d'um-dum, faire du maloya un peu, ou africain, ce que vous voulez. On envoie la sauce. Eh bien, écoutez, les enfants, moi, je pense que l'on est prêt. On vous emmène en voyage. C'est le 1er showcase du soir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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